Au Tchad, le développement du football féminin se heurte à de multiples défis socioculturels. Dans certaines régions du pays, les coutumes et les traditions empêchent les filles de pratiquer les sports populaires. C'est face à cette réalité culturelle hostile qui entrave l'épanouissement sportif des filles que la députée Mbaye Naïe Eugénie, une amoureuse du ballon rond, se bat pour le rayonnement de cette discipline. Elle estime que la lutte contre la discrimination basée sur le genre doit commencer dans le domaine sportif. En tant que leader, en tant que femme politique, je pense que notre devoir est d'accompagner la jeunesse et aider au développement du sport, pourquoi pas. Voilà la raison qui m'a poussée à accepter cette main. Aujourd'hui, nous sommes à plein pied dedans et nous préparons même déjà les championnats 2018 qui vont démarrer bientôt. Et on était tout le temps au terrain, on était tout le temps aux côtés de ces joueurs-là. On s'est montré un grand supporteur. Selon la députée Mbaye Naïe Eugénie, le sport est un excellent moyen de promouvoir le droit et la participation des filles dans la communauté à tous les niveaux. Mais malheureusement, au Tchad, les institutions et les organisations en charge du développement du football n'encouragent pas les filles, surtout celles des régions reculées, à pratiquer la discipline. Les gens ne descendent pas dans le Tchad profond pour pouvoir sélectionner. Et les jeunes ont l'amour du football. Les jeunes aiment le sport, mais il n'y a pas l'encouragement, il n'y a pas des entraîneurs. On n'envoie pas des entraîneurs, on n'envoie pas non plus des techniciens pour aller dans le Tchad profond, essayer de voir et sélectionner les joueurs pour les encourager à évoluer en première division. Mais ils ne le font jamais. Et quand il y a des organisations dans nos villages, dans les cantons, dans les départements, ils essayent d'évoluer de leurs propres ailes. Et au pire, ils n'arrivent pas. Rappelons que la députée Mbaénaïe Eugénie est la présidente du club de Madiago, située dans la région de Chari-Barguemi. Son projet a court terme, grâce à l'aide de quelques partenaires, et de doter son club d'un mini-stade et d'une école de foot, en attendant la manifestation des sponsors. Sous-titrage Société Radio-Canada